Scolarix est un pro-logiciel qui est élaboré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il vise à faciliter la gestion des parcours des étudiants et permettre aux professeurs une meilleure administration. Sa présentation au personnel de l'Enseignement supérieur prouve à suffisance de l'importance positive du Scolarix. Ce projet va concerner tous les établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'après on va mettre en place un data center sur lequel toutes les institutions d'enseignement supérieur seront connectées. Et toutes ces données seront centralisées quelque part, de sorte que même nos gouvernants peuvent accéder à des données qui peuvent leur permettre de faire des prospectives, de prendre des grandes décisions, etc. et d'avoir des statistiques en temps réel. Et ça permet aussi de centraliser des données, de sorte que la gestion soit dématérialisée et que même les accès aux documents... Du point de vue du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Ahmad Mahmad Madir, le projet Scolarix va permettre aux universités du pays d'harmoniser leurs activités. 9 665 jeunes sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquels 877 de la ville de N'Djamena, frappent aux portes d'entrée des établissements secondaires d'enseignement technique et professionnel. Au lycée technique industriel, dans les salles de classe, les candidats sereins attendent la composition des épreuves retenues qui sont entre autres la rédaction, l'étude des textes, la langue vivante, les mathématiques et la physique chimie. En donnant le coup d'envoi, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a exhorté les candidats au travail. L'enseignement technique faut-il le rappeler et le socle du développement d'un pays car il permet aux jeunes de bénéficier des formations spécifiques leur permettant d'intégrer la vie active. Je voudrais aussi féliciter les enseignants et le gouvernement d'avoir trouvé une solution afin que nos enfants puissent faire ce concours. Au lycée technique industriel, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et sa suite se sont rendus au lycée technique commercial pour constater l'effectivité de la composition du concours dans cet établissement. Générique